Bonjour, nous sommes sur le stand des industries de santé. Pouvez-vous nous présenter un peu les métiers de ce secteur ? Alors les métiers de ce secteur sont à connotation plutôt scientifique, biologique, etc. et accessibles à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit aux jeunes, notre lettre motive, c'est nous ce qu'on cherche c'est les compétences, l'excellence des compétences et quel que soit votre niveau, donc un CAP, un BEP, baco, PTS, licence, master, diplôme de pharmacien, de médecin, voilà. On est, évidemment on a des postes sur tous les métiers. D'accord, et est-ce que c'est un secteur qui recrute ? Alors oui, c'est un secteur qui recrute et alors plus spécifiquement sur l'industrie du médicament, on a une belle politique de recrutement et que ce soit en CDD, CDI, mais aussi avec une belle politique apprentissage. C'est-à-dire que nous notre objectif c'est d'avoir à la fin de la mandature présidentielle, donc en 2022, plus de 5000 alternants et ce à vraiment à tous les niveaux. Et donc on essaye de pousser aussi l'alternance vers le supérieur, vers les BTS, licence et master parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est excellent pour les entreprises parce que les jeunes acquièrent les connaissances au niveau de leur institut de formation, organisme de formation et les compétences évidemment sur leur poste de travail dans nos entreprises. Alors vous nous parlez beaucoup des jeunes, mais est-ce que pour un adulte en reconversion, ce secteur est envisageable ? Bien sûr, il est parfaitement envisageable, ce qu'il faut c'est vraiment avoir des envies et puis derrière vous pourrez évidemment trouver une formation et le principal comportement qu'il faut avoir c'est d'orienter patient parce que quel que soit là où vous vous trouvez sur la chaîne du médicament, on a tous en tête, moi je suis au RH et j'ai évidemment en tête qu'on fabrique un médicament pour un patient. Donc voilà, après il faut s'orienter plutôt vers un cursus de bio, biologie, biochimie mais à des niveaux où on peut très bien reprendre un an d'études et du coup sous forme de contrat pro et comme ça la personne est évidemment en entreprise, comme ça elle commence à acquérir des compétences et puis elle verra si en effet ce métier est fait pour elle et puis si éventuellement elle veut même après continuer encore plus longtemps des études mais on prend évidemment les personnes en reconversion avec grand plaisir.